15.2 FM Alors Léa, bonsoir, comment allez-vous ? Ça va bien M. Abbassi et bonsoir à tous les auditeurs Alors voilà, pour sortir un peu de ce monde virtuel là en ce moment avec les sites et tout ça, internet et tout, on s'est vus avec beaucoup de monde dimanche on a été content de se voir en vrai on s'est donné rendez-vous dans un café des gens d'ici et maintenant Zlatan, Michel enfin, il y avait du monde voilà et c'était bien parce qu'on s'est vus et là c'est pas pareil du tout alors, parce que les voix on met un visage mais c'est surtout pour dire qu'on est sorti un peu du monde virtuel là que tout le monde est portable et tout ça et que plus personne se regarde beaucoup et voilà et puis Zlatan et Michel et moi on a pensé le 21 le 21 juillet à 16h sur les marches de l'opéra s'il pleut, il y a la brique qui est juste derrière enfin, qui est juste voilà, au-dessus des marches bien sûr avant, on va avoir un petit bancard 95 2 je me tire quand je veux voilà s'arrête quand je veux je me tire quand je veux et pour ceux qui sont intéressés c'est les Philippes les Farid et 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 voilà et qui viennent parce que vraiment on a envie de voir leur tête et c'est bien comme ça alors les Philippes il y en a plusieurs qui interviennent et d'autres bien sûr qui veulent venir c'est avec un grand plaisir et il y en a qui se sont dit j'y vais j'y vais pas et puis ils sont venus et puis c'était super bien voilà alors s'il y en a par exemple qui appellent tout à l'heure parce qu'il faut appeler la radio quand même parler un petit peu ils peuvent dire ce qu'ils en pensent de ça et peut-être qu'ils se disent ben moi je viendrai qu'ils se disent un petit peu voilà Zlatan est une fille extra Michel est un gars extra et tous ceux qui étaient là ils étaient extra voilà un petit clin d'oeil à Gilles entre parenthèses voilà qui doit travailler à cette heure là et voilà c'est à quelle heure Léa ? c'est à quelle heure ? comment ? à quelle heure ? à 16h à 16h sur les marches de l'opéra monsieur Abbassi vous venez oui je viens avec plaisir parce que je viens prendre mes cadeaux parce que c'est mon anniversaire le 21 ? le 22 le 22 mai bien sûr avec plaisir vous allez venir le 22 juillet alors le cadeau que je vais vous prendre ce serait de vous embrasser toutes et tous voilà c'est tout vous êtes gentil mais vous allez venir monsieur Abbassi ? bien sûr je viendrai avec le 22 oui oui allez emmenez-moi tous les philippes et les Farid et Farid il faut qu'ils viennent je ne peux pas vous garantir si ils travaillent ou ne travaillent pas ces gens-là s'ils vont venir le nom mais ça va être formidable cette rencontre là-bas pourquoi pas venez voilà sur les marches de l'opéra et là-bas elle aura un grand panneau 95-2 et je me tire quand je veux voilà alors bien sûr on a parlé de la radio c'était formidable vraiment c'était voilà il y a des bonnes émissions salut Hervé un petit clin d'œil Hervé là qui doit être en vacances maintenant et à tous à tous parce que il y a plusieurs voilà personnes qui interviennent pour nous et qui passaient beaucoup de temps avec nous et sans cette radio bah on est fichu c'est pas possible autrement bravo alors c'est vrai que ce monde c'est un petit peu difficile et je crois que les gens ils en reviendront dans quelques temps mais il va falloir quelques années de se mettre sur ce portable comme ça tout le temps tout le temps tout le temps c'est bon alors je pense qu'avant les gens quand ils étaient assis à la terrasse d'un café qu'ils attendaient quelqu'un ils regardaient à droite à gauche bon maintenant bon ils font le portable on regarde le portable d'une photo ou un machin un truc bon et en même temps je crois qu'on passe à côté de beaucoup de choses mais bon il faut laisser le temps au temps et que les gens ils atterrissent voilà pour penser que c'est fou c'est fou tout le monde a le nez sur son portable c'est juste incroyable bon voilà et je sais pas ce que vous en pensez monsieur Abbassi de ça je suis tout à fait d'accord avec vous c'est une bonne idée puisqu'on n'a rien à cacher dans ce monde virtuel toutes les informations sont visibles partout j'invite nos amis de ne pas avoir peur de montrer leur visage de venir ça va renouveler nos rencontres dans les années 90 parce que je me rappelle à l'époque Léa Didier notre ami notre président il organisait chaque 21 juin un dîner débat on peut dire un dîner de rencontres et surtout au moment que la radio était interdite on se rassemblait à l'escoir de Quai André Citoyen ça c'était très amusant pour voir nos amis nombreux qui venaient là-bas et ça ça va être formidable cette proposition de votre part et que vous venez là-bas comme ça vous allez vous faire connaître en même temps si vous permettez c'est moi que je vais proposer ça photocopier la fréquence de la radio avec le numéro de téléphone là vous donnez aux gens comme ça vous allez faire connaître votre radio aux autres comme quoi vous savez dans une page A4 on peut mettre 10 même comme carte visite 10 après couper comme quoi écoutez radio ici maintenant sur 952FM ici et maintenant point com je ne sais pas quoi 2-3 lignes comme ça et ça aussi vous donnez aux gens qui vont passer nous voir vous voir là-bas en même temps vous allez élargir votre famille d'ici et maintenant au moins ça serait à quelque chose comme quoi vous envoyez votre message dans d'autres foyers voilà et puis en plus de ça je vais vous dire c'est qu'on en parle nous autour de nous de cette radio je sais moi j'en parle il y en a qui en parlent et tout et c'est bien c'est bien et des fois je m'amuse à dire libérez la parole mais c'est plus possible aujourd'hui alors mes collègues ils me disent mais qu'est-ce que tu racontes et ben c'est ici et maintenant enfin tu connais pas ici et maintenant non c'est quoi alors voilà alors voilà je m'amuse un petit peu avec les slogans avec tout ça voilà alors le dimanche c'est 21 juillet dimanche 21 juillet à 16h on est marche de la place de l'opéra c'est-à-dire sur les marches de l'opéra carrément au milieu on aura un panneau alors là on va mettre un grand panneau quand même mais si vous mettez un panneau je crois que vous devez prendre l'autorisation de l'air non mais pas mettre un grand panneau parce que chaque manifestation vous devez informer comme on a fait là avoir un bâton avec un papier dessus voilà 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 et elle a bien su faire ça la dernière fois la tarde et je la remercie et Michel il est doué pour les photocopies je sais qu'il fait des photocopies partout pour des tas de trucs alors c'est bien voilà ça n'a rien coûté comme ça au moins vous avez quelque chose à la main de donner aux autres personnes qui passent là-bas après même mettez dans vos poches pour donner aux autres personnes que vous le voyez au travail à la maison je ne sais quoi dans la rue et tout ça moi chaque jour chaque jour j'entends je vois des choses des gens qui viennent découvrir la radio ici maintenant pourtant que ça fait 40 ans mais c'est vrai vous avez raison toujours il faut parler il faut parler bouche à gauche oui 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 d'accord d'accord ça marche bon ben j'attends que Zlatan Michel ils rebondissent là-dessus et les Philippe et les Farid il y en a plusieurs etc 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 on va vous faire un gros gros bisous je vous dis à bientôt merci là je vous embrasse aussi merci merci au revoir au revoir monsieur merci au revoir ah c'était Léa et la proposition qui tient qui est très intéressante venez faire connaître votre radio et faire la connaissance visuelle le visage l'autre il y avait deux dames deux dames nos auditoristes de la radio ici maintenant qui sont venus au salon du livre de la Ligra c'était moi de mai j'étais présent ils sont venus une fois j'étais pas là après on m'a informé bien c'est toi là puisqu'il y a des gens qui te cherchent j'étais d'autre côté de la salle on peut voir d'autres personnes qui venaient de loin enfin ça y est je suis présent à mon stand et je vois deux femmes gentilles qui viennent ah David c'est vous on est venu c'est ça c'est le mot que je vais vous dire on est venu pour mettre un visage sur le nom de David Abassi je voulais leur dire je ne l'ai pas dit mais je l'ai dit maintenant le visage de David Abassi n'est pas caché depuis des années même si vous tapez ici maintenant au point comme voilà vous allez me voir et même maintenant les visages ne sont pas cachés mais je me rappelle à l'époque quand même je vais vous dire au départ quand je commençais la radio ici en France quand j'ai commencé j'avais un surnom pour les pères ça je ne parle pas pour le français dès le départ j'étais David Abassi voilà j'avais un surnom je ne parlais pas beaucoup en plus quand j'ai parlé ce n'était pas moi soi-disant vous savez à l'époque c'était trop dangereux ils ont tué plusieurs opposants au régime des ayatollahs ici en France dans les années 80 voilà après petit à petit maintenant vous ne pouvez rien cacher rien je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde virtuel oui ou non actuellement on vient de changer votre contour du gaz contour électrique et contour je ne sais pas quoi tous ces contours là on change vous savez vous êtes écouté et regardez par la lumière tous les téléphones Samsung au moins au moins tous les télévisions télévisions Samsung c'est en même temps caméra et le microphone vous ne savez pas non rien n'est caché actuellement alors certains imbéciles qui appellent de temps en temps à droite à gauche ou qui dit des choses et tout ça ils pensent qu'il rien n'est caché c'est fini cachoterie cachoterie c'est terminé alors la proposition de Léa c'était très intéressant très intéressant pourquoi pas allez que pensez-vous à ce sujet mais d'autres sujets on a parlé sur beaucoup de sujets ce soir on a commencé par médicaments en France en Europe qui est fabriqué 80% en dehors de l'Europe qu'avec la crise économique et la guerre économique déclarée par les américains ça pose des problèmes pour trouver une grande partie des médicaments ça vous pouvez en parler et la guerre le nouveau guerre de président Trump avec les britanniques on ne sait pas mais de toute façon 13 elle est en train de partir très amère très amère je dis 13 pour rigoler de temps en temps quand je dis quelque chose je crois que vous le captez bien c'est pour rigoler très amère 13 elle va partir alors avant de partir Trump au lieu de dire au revoir vous avez entendu ce qu'ils ont fait l'échange même l'ambassadeur des grands britains qui a presque insulté président des Etats-Unis rien ne va bien c'est des problèmes et je vous ai parlé sur un texte le truc le truc on peut dire comme le général de Gaulle il disait aux Nations Unies il disait le machin le machin le truc que les Européens ils ont inventé pour commercer avec la République islamique d'Iran qu'ils ne payent pas l'argent il n'y a pas de l'argent mais seulement l'échange échange de pros de vie moi je te donne ça tu vois tu me donnes ça c'est comme à l'époque à l'époque vous voyez on faisait comme ça avant que les Iraniens ils inventent le banque les monnaies et tout ça on faisait des échanges et c'est comme ça qu'ils vont le faire 0 0892 23 95 20 vous pouvez intervenir vous pouvez vous exprimer poser vos questions et je ne sais pas quoi en composant le 0892 23 95 20 mes chers amis et je ne sais pas quoi si vous avez un petit déjeuner vous avez un petit déjeuner vous avez un petit déjeuner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501